Un chronique, chapitre 28 David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions militaires au service du roi, les chefs de milliers et de centaines, ceux qui étaient intendants de tous les biens et troupeaux du roi et de ses fils, ainsi que les eunuques, les guerriers et tous les hommes vaillants. Le roi David se mit debout et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de construire une maison qui soit un lieu de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel, pour le marche-pied de notre Dieu, et je me préparais à construire, mais Dieu m'a dit « Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la famille de mon père pour que je sois à toujours le roi d'Israël. Oui, il a choisi Judas pour chef, dans la tribu de Judas il a choisi la famille de mon père et, parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'a voulu faire régner sur toute Israël. Parmi tous mes fils, en effet, l'Éternel m'en a donné beaucoup. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, au-dessus d'Israël. Il m'a dit « C'est ton fils Salomon qui construira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes règles. » Maintenant, devant toute Israël, qui est l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, respectez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Ainsi vous pourrez posséder ce bon pays et le laisser en héritage à vos fils après vous, et ceux à perpétuité. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des chambres du trésor, des chambres à l'étage et des chambres intérieures, ainsi que du bâtiment abritant le propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit concernant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les pièces qui, tout autour, devaient être réservées au trésor de la maison de Dieu et au trésor sacré, concernant les classes des prêtres et des lévites et concernant tout le service de la maison de l'Éternel, y compris les ustensiles. Il lui donna aussi le modèle des ustensiles en or, avec le poids correspondant en or pour tous les ustensiles de chaque service, et de tous les ustensiles en argent, avec le poids correspondant pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids correspondant aux chandeliers en or et à leurs lampes en or, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids correspondant aux chandeliers en argent, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes, en fonction de l'usage que l'on ferait de chaque chandelier. correspondant aux tables des pains consacrés, à chaque table, et l'argent pour les tables en argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des gobelets en or pur, le modèle des coupes en or, avec le poids correspondant pour chaque coupe, et celui des coupes en argent avec le poids correspondant pour chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré, avec le poids correspondant. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins en or qui étendent leurs ailes par-dessus l'arche de l'Alliance de l'Éternel et la couvrent. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a fait comprendre tout cela, tous les travaux de ce plan. David dit à son fils Salomon, « Fortifie-toi, prends courage et agis. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas avant que tous les travaux pour le service de la maison de l'Éternel soient terminés. Voici les classes des prêtres et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Tu as avec toi, pour tout ce travail, des hommes bien disposés et habiles pour toutes sortes de services, et les chefs ainsi que tout le peuple sont à tes ordres. » Un chronique, chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 90 tonnes d'or, d'or d'ofir et 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être en or et l'argent pour ce qui doit être en argent et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui, de façon volontaire, des offrandes à l'éternel ? Les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Géiel, le Gershonit, pour le trésor de la maison de l'éternel. Le peuple se réjouit de ses offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouva une grande joie. David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires ? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Éternel, Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, garda toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermit son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions afin qu'ils les mettent tous en pratique et qu'ils construisent le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée « Bénissez l'Éternel, votre Dieu ! » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel mille taureaux, mille béliers et mille agneaux avec les offrandes liquides qui les accompagnaient et un grand nombre d'autres sacrifices pour tout Israël. Ils mangèrent et burent avec une grande joie, ce jour-là, devant l'Éternel. Ils proclamèrent pour la seconde fois Salomon, fils de David, roi. Ils le consacrèrent par onction devant l'Éternel comme chef et Tzadok comme prêtre. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de son père David. Il eut du succès et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les guerriers et même la totalité des fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel porta au plus haut point la grandeur de Salomon aux yeux de toute Israël et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous les rois d'Israël avant lui. Ainsi, David, fils d'Isaïe, régna sur toute Israël. Son règne sur Israël dura quarante ans. Il régna sept ans à Hébron et trente-trois ans à Jérusalem. Il mourut après une heureuse vieillesse, rassasiée de jours, de richesse et de gloire. Son fils Salomon devint roi à sa place. Les actes du roi David, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Samuel, le voyant, dans celles du prophète Nathan et dans celles du prophète Gad, avec tout son règne et tous ses exploits, ainsi que les événements auxquels il a été confronté, de même qu'Israël et tous les royaumes des autres pays. De chronique, chapitre 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans sa royauté. L'Éternel, son Dieu, était avec lui et il porta sa grandeur au plus haut point. Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de famille et il rejoignit avec toute l'assemblée le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Là se trouvait la tente de la rencontre de Dieu, fabriquée dans le désert par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Quant à l'arche de Dieu, elle avait été transportée par David de Kirjad-Géharim à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il avait en effet dressé une tente pour elle à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de bronze qu'avait fabriqué Betsalil, fils d'Uri et petit-fils de Hur. Salomon et l'assemblée recherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel de bronze qui se trouvait devant la tente de la rencontre, que Salomon offrit mille holocaustes à l'Éternel. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Salomon répondit à Dieu « Tu as traité avec une grande bonté mon père David et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, tiens la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? Dieu dit à Salomon « Puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi, la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai, en plus de cela, des richesses, des biens et une gloire telles qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura après toi. » Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui se trouvait à Gabaon et la tente de la rencontre, et il régna sur Israël. Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem, près de lui. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte et 150 pièces pour un cheval. Ils en ramenaient de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Salomon ordonna que l'on construise un temple pour l'Éternel et un palais pour lui-même.